et bien bonjour à toutes et à tous bienvenue pour ce stream surprise un stream pas prévu voilà normalement je devais pas être là à la base ce soir et puis finalement ce que je devais faire était annulé et du coup ça m'a donné envie de jouer un peu et il y a un jeu qui me trotte dans la tête depuis un petit moment maintenant et donc je suis content qu'on puisse l'essayer ce soir on va essayer adès le roguelite normalement j'aurais dû le tc cette semaine mais il a fallu que je finisse phoenix white justice for all le dernier épisode m'a pris plus de temps que prévu on va dire sinon j'aurais commencé adès cette semaine en stream normal mais voilà du coup je vais pas continuer 12 minutes puisque j'ai dit que ce serait demain soir donc dimanche mais j'ai envie d'essayer d'essayer adès donc je vais y jouer sur xbox série x puisqu'il est depuis quelques jours inclus dans le game pass et du coup voilà ça devrait être assez cool allez on va se lancer sur la console hop et puis voilà on va y jouer pas mal je pense enfin si ça me plaît bien en tout cas je vais jouer pas mal et on va faire pas mal de run voir un peu ce que ça donne allez c'est parti coup pour adès la découverte on va faire une première run pour voir un peu ce que ça donne je vais sans doute mourir plusieurs fois vous inquiétez pas c'est normal mais de façon voilà c'est le but de ce jeu de toute façon c'est de mourir de débloquer des choses d'améliorer son équipement son personnage et ensuite pas d'or et attaquer allé juste les paramètres j'ai un petit peu le sont peut-être un poil fort on va pas jouer en mode divin en tout cas pas tout de suite on va baisser un poil la musique éventuellement on va se mettre comme ça ça devrait pas être mal à mince bien joué ok et allez c'est parti du coup pour une première run sur le jeu de super et par dian games adés few tales are told of hades whose very name inspires fear and penitence reminding us of the inevitable fate which we all share I however mean to tell you such a tale listen carefully alors ce qu'il faut savoir c'est que je ne connais pas le jeu du coup je n'ai jamais fait c'est vraiment une découverte donc voilà on va s'amuser un peu dessus c'est ok ça c'est le dash ok j'ai une sorte de le lancer mais ça a enlevé un à la gemme là ok je récupère comme ça d'accord alors en fait du coup c'est pas assez fort les effets sonores à mon coup non d'accord ok allez et ça je peux bien faire c'est tout ça ça fait rien aïe j'ai joué je croyais je l'avais tué ça commence bien nice C'est parti. C'est parti. Bon ça va pas j'ai perdu trop de points de vie là d'entrée. Faut juste que je m'habitue au gameplay. Alors ok donc là a priori elle va me donner un bonus sans doute. Donc l'attaque c'est ce que je fais avec mon X. Frappe divine, vos attaques plus puissantes et peut effectuer un renvoi. Renvoi qui vous permet de retourner les attaques des ennemis contre eux. Ok. Ok donc là va falloir j'en choisi une. Donc le lancer, inflige des dégâts d'envoi. Mais le lancer en fait pour l'instant j'aime pas trop. Elan divin, votre elan inflige des dégâts et vous permet de renvoyer l'attaque sur le chemin. On va prendre l'attaque pour l'instant. Frappe divine. Tiens la porte elle affiche un symbole différent. Ok. Aïe il y a le piège d'accord. Aïe il faut que je fasse gaffe au piège par contre je vais me faire avoir avec les pièges c'est sûr. Je vais pas me lancer là. Je suis tombé à 17 ça va pas aller ça faut que je m'améliore là. Je récolte 10 des gemmes je pense. On va appeler ça des gemmes. Et j'ai 14 ce que je vais supposer être de l'or. Est-ce qu'il y a des choses dans ces machins là ? Non. 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 Et il y a un autre aim. Ça me va. D'accord, il y a certains ennemis qui lègent de l'or. Alors, ça, ce symbole-là, du coup, c'est pour améliorer. Simplement, là tu suffis à conférer un pouvoir considérable au sein des enfers. Donc là, ma frappe divine, c'est ce que m'a donné Athéna, je crois que c'était. Elle passe au niveau 2, du coup, au lieu de faire plus de 42% de dégâts, elle fait plus de 56%. Ok. J'ai l'impression qu'en fait, le symbole qui est marqué sur la salle, c'est ce qu'on peut récupérer. Wow, il dash dur. Ah marge, j'ai dû quand je... Je ne sais pas trop c'est que c'est explosion. Ok. Bim. On colte encore des gemmes. Ok, donc là, il y a un autre cycle. Il y a un autre cycle. Ok, ils ont un bouclier, là. Mince, je n'ai plus que 7 points de vie. Ok, Artemis. Je ne suis pas comme tous les autres sur Olympus. Le pouvoir du hunt aide à me garder en compagnie, alors peut-être que ça va vous aider aussi. Alors, technique. Ah, l'élan, il a... C'est un rare. Ok, donc il y a en plus une notion de rareté sur ce qu'on nous donne, sur les bienfaits, a priori. Technique mortelle. Votre technique est plus puissante de 20%. Il y a plus de chances d'infliger les dégâts critiques. L'élan du chasseur, votre assaut. Donc ça, en faisant un dash, puis une attaque. Ok, il y a un dash, puis une attaque. On affiche plus de dégâts. Ok. Point de pression. Tous les points que vous affligez ont une chance d'être critiques 2%. Je vais prendre l'élan. Alors, là, j'ai... Une clé ou une tête de mort. Ça, je suppose que c'est des clés. Je vais aller voir ce que c'est ça. Je pense que je écoute le rivet. Ah, bonjour. D'accord, c'est quoi ça, ça? D'accord, c'est un magasin. Ça marche. Charon. Ok, donc j'ai 52, donc ça va pas aller bien loin. Alors ça, a priori, c'est l'amélioration qu'on a eue tout à l'heure, la grenade. Là, c'est Artemis, mais je peux pas l'acheter de toute façon. Et là, j'ai un sandwich qui me redonne 20 points de vie, donc je vais lui prendre. Ça, c'est un relief. Ok. Next. C'est quoi ça? Une espèce de cœur. Ok, ça déclenche des pièges, ça, si j'ai bien vu. D'accord. Je me demande si je peux les piéger comme ça, en fait. Ok, je peux passer là. Oh, il m'a fait mal là. Oh, il m'a fait mal là. Ah, je passe pas à travers, mince. Wow, ok. Ok, 8 par contre. Ok, ça me redonne 25 vies. Ah, vies max, ok. D'accord. Il y a une tête de mort sur celui-là. En plus. Oh, il y a une tête de bronze. Ok, on bronze des go-naders. Oh, il y a une tête de guerre. Oh, il y a une tête de guerre. Oh, il y a une tête de guerre. Où est-ce qu'il est ? Là. Donc c'est quoi la tête de mort ? C'est un mini boss non ? Quelque chose comme ça. Alors, voyons voir un peu ce que je peux avoir ici. Technique divine. Votre technique est plus puissante et permet d'effectuer un renvoi. Tire, lancer, infliger des dégâts de zone et renvoie toutes les attaques. C'est pas mal ça ? J'ai rien en plus sur le lancer je crois. Appuyez sur ça pour voir la liste de vos bienfaits. Ah d'accord, ok. Donc j'ai frappe divine, tir de phalange et élan du chasseur pour l'instant. Ok. Alors ensuite on va récupérer une gemme, j'ai l'impression. J'ai plus de 9 points de vie par contre. Wow, d'accord. J'ai changé de lancer. C'est pas mal à nous lancer là. Nice. Allez, encore 10 de plus. Ce qui me met à 30. Ok, une gemme, une clef, je vais prendre la clef cette fois. Je sais pas encore à quoi servent tout mais du coup je... Oula, ok. Ah c'est pas mal le renvoi aussi. Mince, j'ai plus qu'un point de vie. 102 points de dégâts, ok. ... ... ... ... je sais pas on verra bien où est-ce qu'on peut l'utiliser ah mince le piège bon la première mort j'ai pas vu le piège ok on est dans la maison d'hades le hub ok Ah, je pense que c'est comme ça. Eh, bonjour Hugo, bienvenue, comment vas-tu ? Ok, on a Hadès, on a un chien, je peux le caresser, LTC, ça. Je peux lui parler aussi ? Bah écoute, ça va bien, nickel, pour l'instant je découvre tranquillement Hadès, je viens de faire ma première run, dans une vingtaine de minutes. Et du coup, bah là je viens de mourir et d'arriver dans la maison de Hadès, du coup je découvre un peu tout ce qu'il y a à découvrir, oui bonjour, Achille. Il y a un truc là. Bah pour l'instant ça me plait bien, faut voir un peu ce que ça donnera un petit peu la redondance, mais là les vingt premières minutes on va dire pour l'instant me plaisent bien, la première run ça m'a bien plu, faut juste que je me fasse au gameplay quoi comme d'habitude. Il y a une porte là, fermée, d'accord, peut-être plus tard. Tu es venu à la maison. Oui, s'il vous plaît. Ne vous plaît pas, enfant. Ceux-là sont évidentes et peuvent être déclés avec effort et avec temps. Vous avez fait contact avec la goddess Athena. Elle va être d'accord avec sa parole. Je crois que ça, Nyx. Je suis heureux que vous nous avez mis en contact. Je sais que vous avez pris un risque considérablement d'arriver. Le risque n'est pas pour moi. J'ai pensé que les Olympiens s'entendent dans ce qui s'entendent. Ils n'ont plus de plus qu'ils connaissent déjà. Est-ce que nous comprenons ? Oui, nous sommes. D'accord. Tu as déjà essayé ? Fasse ma phobia. Non, je n'ai pas essayé. Je connais le jeu, mais je n'ai pas essayé. D'accord. Tu as déjà fait, toi, Death Hugo ? Ok, ma chambre. Servez-vous du miroir pour gagner en puissance. Ah, c'est là que c'est intéressant. Alors. La nuit et la nuit m'entendent. Alors, j'ai 30. Ça tombe bien. Enfliger plus de dégâts d'attaque dans la technique arrière. Vitalité. Ok. Ok, c'est ça qu'il me faut d'abord. Le refus de la mort. Restaurer 50% des points de vie au lieu de mourir. Oh, 500 niveau 2. Non, jamais tu découvres. D'accord. Pas de problème. Alors, clairement, c'est ça qu'il me faut. Donc, voilà. C'est un road light. Donc, voilà. Là, j'ai une vie en plus, en gros. Enfin, une demi-vie en plus. Pourquoi je vais mourir ? Enfin, quand je retournerai au combat. D'accord, je ne suis pas fatigué pour l'instant. Donc, le coffre et tout, ça ne donne rien. Ok. Je peux déverrouiller de nouvelles armes. Alors, je peux déverrouiller de nouvelles armes. Ok, donc, la pink window. Donc, ça doit être par là qu'on s'échappe sans doute. Ouais, ok. C'est évadé. Je vois que je peux débloquer. Donc, j'ai des armes en plus. Et ça se libère avec des clés. D'accord. Donc, une clé pour avoir l'arc. Je vais voir ça. Qu'est-ce qu'on a là ? Ah, c'est joli là. Je peux faire ça. Premièrement, passer à travers les flammes de Tartarus. C'est plus facile que c'est fait. Je ne doute pas que je serai dans la Meg. Une rivière de flammes doit être juste au-delà. Faites un chemin vers l'Elysium, et après ça... Ok. On va lui donner un autre coup. Chambre la plus lointaine atteinte 13. Ah oui, d'accord. Donc là, je peux voir un peu où est-ce que j'en suis. C'est joli. En tout cas, c'est beau comme jeu. J'aime bien. Et donc, je peux déverrouiller l'arc. On va essayer l'arc du coup. C'est là. Choronacht, le Heart Seeker. Let's deal some death. Pss, c'est là. What the... Nice place you got here, boyo. Name Skelly has it going, but enough with the smart-talk already, I'm here to do a job. So let me have it. Give me everything you got. D'accord il s'arrange Ok Ok le lancer c'est le même que celui que j'avais Est-ce que je peux faire un peu de coca ? Non Alors effectuer un élément D'accord D'accord ça fait bizarre de devoir charger Ok d'accord Bon c'est l'entraînement ici en gros On va y retourner du coup on va essayer l'arc Pour cette deuxième run As-tu vu le nouveau mod multi ETS2 ? Non j'ai pas essayé encore J'ai vu que ça existait mais j'ai pas essayé Bon allez C'est parti pour la deuxième run Bye everyone